Drapeau, pétard et champ de célébration, la victoire du leader chérite irakien Murtadassad a résonné dans les rues de Bagdad lundi soir. Pour ses cinquièmes législatives dans le pays depuis 2003, les partisans de Murtadassad ont été les premiers à revendiquer la victoire. Nous félicitons le peuple irakien pour la victoire du leader Murtadassad, nous l'attendions depuis longtemps. Notre espoir c'est lui et personne d'autre. Durant toute la soirée, des centaines de militants de la formation politique se sont rués vers la place Tahrir pour fêter cette nouvelle prouesse. Le peuple doit célébrer cette victoire. Murtadassad est capable de réformer le pays et de chasser la corruption. Murtadassad s'est félicité de cette victoire tout en assurant être la première force au sein du nouveau parlement. C'est un grand jour en Irak, nous accueillons toutes les ambassades qui n'interfèrent pas dans les affaires intérieures de notre pays et bien évidemment, nous nous opposons à toutes les ingérences étrangères en Irak. Toutefois, certains partis shérites pro-Iran en Irak en net recul à l'issue des élections législatives ont annoncé ce mardi qu'ils allaient faire appel des résultats, dénonçant une manipulation et une escroquerie. Ancien chef de milice, Murtadassad a combattu les troupes américaines et se positionnent contre l'Iran. Selon les résultats officiels, son courant disposerait de 73 sièges dont le prochain parlement composé de 329 membres. Mais aucun des blocs politiques n'est obtenu la majorité. Les tractations habituelles seront lancées pour former le gouvernement dans quelques semaines. Les tractations habituelles seront lancées pour former le gouvernement dans quelques semaines.